plop à tous et les gars on se retrouve aujourd'hui pour notre quart de finale de coupe de france contre le losc une sélection du match alors le losc est en très bonne forme en ce moment on va falloir que je me méfie on va mettre Touré et ici on va descendre évangélista et là on va remettre si notre voilà on va remettre cortinovis là nous sommes dans l'équipe type du coach livia donc c'est parti le losc est en très grande forme aussi nous aussi on vient de gagner la coupe de la ligue on a battu le FC Barcelone je tiens si vous voulez voir les vidéos vous aurez le petit logo en haut à droite comme d'habitude n'hésitez pas à les checker peut-être vous plaire n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les vidéos alors causerie d'équipe on va leur dire je veux un gros match moi je veux toujours un gros match je crois en vous comme d'habitude je crois en vous je crois en vous fin de la causerie coup d'envoi c'est parti contre le losc cortinovis touré fin du moment fort premier jour jaune pour diaby 10 minutes un peu plus de 10 minutes de jeu toujours 0 0 allez on arrive au premier quart d'heure on a de la possession vous pouvez le voir en bas il ya la possession si on pour nous quand même premier corner hermani machis qui récupère hermani hermani oh il transperce mais il est chaud hermani en ce moment oh la 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 je vous le remonte parce que c'est c'est bon il a eu un contre favorable mais il est chaud hermani c'est voilà il fusée quoi premier tir renvoyé deuxième paf et là ça finit au fond des filets quoi hermani félicité 1 0 au bout de 20 minutes de jeu c'est pas mal c'est pas mal nous arrivons à la première demi-heure 1 0 pour le fc nantes on a toujours la possession par l'instant ils n'ont pas eu un tir donc ça va on gère bien on presse bien haut ils respectent les consignes des joueurs ça c'est bon ça à courtier novice un petit jaune c'est son 11e carton de la saison et on a on se rapproche de la mi-temps combien de temps additionnel dans la première mi temps deux minutes de temps additionnel il semble vouloir construire le jour en parlant de la défense enfin vous n'avez pas eu un tir quand même ah ils reviennent un peu en possession 57% pour eux 43% pour nous mais bon on mène toujours au score à la mi-temps vous faites un bon match continuer sur ce rythme bon ils sont ils sont verts partout on va pas plus leur en dire il n'y a pas besoin d'aller chercher plus c'est parti pour la deuxième mi-temps allez les gars fin du moment fort 50 minutes de jeu ils sont en possession du ballon beaucoup plus que nous mais par contre ils ont toujours aucun tir pourtant ils ont eu un corner Marc Ivan fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui c'est pas possible Ivan non c'est pas possible nous arrivons à 60e minute de jeu toujours 1-0 carton jaune pour jérémy pied il faut rentrer hermani jaune hermani a été averti oui là ils ont eu un tir ça y est nous on a eu 13 traoré vangéista oui on va attendre la 75e minute pour aller faire un petit changement on a dû avoir un petit moment fort là parce que il y a eu l'écrit des suisses portaires 80e minute ah bon on va le remplacer traoré 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 il est où là on va faire rentrer fabio et on va mettre kimb à la place de machis voilà pour faire tourner un petit peu l'effectif parce que c'est quand même les joueurs qui sont le plus fatigués dans la saison Marc Gaulle a été averti il faudrait lui demander d'appuyer un peu moins ses tacs évidemment 1-0 toujours on s'approche de la fin de la rencontre fabio qui est rentré qui a déjà pris un jaune ça c'est magnifique 4 minutes de temps additionnel allez touche fabio cortinovis fabio cayembe fabio centre centre sur le gardien de fabio allez ou c'est pas beau ça ou joli arrêt de tata roussano allez plus que 2 minutes dans le temps additionnel touche fabio cortinovis et c'est fini victoire du fc nantes en quart de finale de la coupe de france yes homme du match encore diego carlos il est en forme en ce moment mon petit diego vestiaire cosir équipe bien joué les gars vous allez remporter une belle victoire fin de la causerie et nous allons tout de suite passer à la boîte de réception voilà pour ceux qui n'étaient pas qui n'avaient pas vu encore les autres matchs je tiens à leur préciser nous sommes toujours actuellement promis au championnat avec 6 points d'avance sur le PSG qui a 3 matchs en retard en compétition nous sommes en quart de finale il nous reste le match retour de la ligue des champions contre le barcelone qui va se dérouler juste après celui-ci et nous avons gagné 3-0 à l'aller coupe de france prochain match demi-finale contre amiens coupe de la ligue nous l'avons remporté face au PSG et le trophée des champions nous l'avons remporté face au PSG évidemment bien sûr donc cette année il y a moyen de faire encore un gros 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 truc avec le FC Nantes n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez si vous voyez des petites choses améliorées n'hésitez pas je suis toujours ouvert à toute proposition concernant mon effectif bien entendu donc je vous dis à très bientôt et comme d'habitude si vous débarquez sur la chaîne n'hésitez pas à cliquer sur la petite case rouge marqué abonne-toi ça fait toujours plaisir c'est gratuit et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu je vous dis à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz